Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tag J'ai été taguée très récemment par Shibi Elle voulait que je fasse son t-book tag Et du coup je m'exécute parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant Alors je dois avouer que j'ai passé cette dernière demi-heure A me creuser les méninges pour trouver les bons bouquins Qui correspondent au thé que l'on doit illustrer Et donc ça a été vraiment pas évident pour certains d'entre eux Donc bon, j'y suis arrivée, je vais vous présenter tout ça tout de suite Alors pour commencer, le premier thé c'est le BB Detox de Kusmi Un thé vert au maté et pamplemousse Un livre parfait à lire au printemps Alors pour ce premier thé un petit peu printanier J'ai eu un petit peu du mal aussi à trouver Et je vous ai choisi ce art book Qui est en fait tout plein de fleurs Et c'est pour ça que je l'ai choisi Il s'agit de Erin Saga Donc The Mythological Paintings of Jim Fitzpatrick Qui est en fait un illustrateur irlandais Qui fait un mix entre de l'art nouveau et de l'art vraiment traditionnel celtique Je vais vous montrer quelques pages Voilà par exemple un petit peu ce qu'il fait Donc on a vraiment un mélange d'art nouveau, d'Alphonse Mucha dans le genre Et voilà des trucs qui sont clairement avec des entrelacs typiquement celtiques Je vais vous en montrer d'autres Ce bouquin là je l'ai depuis un bail par exemple C'est très années 70 au niveau du style C'est très chargé Mais j'avoue que j'aime beaucoup le sens du détail et tout ça C'est absolument magnifique Et évidemment qui dit un petit peu art nouveau dit art floral Et voilà donc ça m'a fait penser en fait à d'autres Qui dit fleurs dit printemps Qui dit printemps dit le Bibiditox de chez Cosme Pour le deuxième thé il s'agit du Marco Polo de mariage frère Alors je ne connais pas du tout ce thé C'est un thé noir aux fruits rouges Un livre qui t'a fait voyager jusque de l'autre côté de l'Atlantique Donc pour ce deuxième thé j'ai choisi de vous présenter ce livre-ci Donc il s'agit du premier tome d'Obsidienne et de sang d'Aliad de Bodard Donc c'est le premier tome des chroniques aztèques Malheureusement en français il n'est sorti que celui-ci Ils n'ont pas sorti la suite Moi j'ai acheté la trilogie en anglais Parce que je voulais lire la suite Donc comme son nom l'indique c'est chez les aztèques Ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique Donc on est dans l'empire aztèque Avant l'invasion espagnole Et on suit en fait les pérégrinations policières Du grand prêtre des morts Donc il doit enquêter sur des meurtres Notamment le meurtre d'une prêtresse C'est un livre que j'avais lu Que j'avais beaucoup aimé Donc vous pouvez trouver la chronique sur mon blog Pour le troisième thé il s'agit du Milky O'long Un thé vert au petit goût lacté et doux en bouche Un livre tout doux à partager Donc pour ce livre aussi j'ai choisi de vous présenter Cœur cerise que je vous présenterai ici Là d'un seul coup j'ai un gros gros blanc Je ne sais plus qui est l'auteur Mais bon vous le verrez ce sera marqué Bref J'ai lu ce livre là il y a quelques temps Et j'avais trouvé ça vraiment très frais Très doux Très jeunesse Mais jeunesse dans le sens limite positif Donc s'il y a un positif et un négatif Mais vraiment ce côté On nous replongeait comme ça dans nos années adolescentes Et j'ai trouvé ça vraiment très 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 frais Et très doux Donc c'est parfait pour un livre très doux à partager Ensuite le quatrième thé il s'agit de la fleur de geisha du palais d'été Un thé vert à fleurs de cerisier Donc il faut vous montrer un livre de littérature asiatique Alors je n'ai pas un livre de littérature asiatique à proprement parler J'ai des mangas derrière moi Vous pouvez les voir derrière Ici là Mais en fait j'ai décidé de vous montrer quelque chose d'autre Il y a quelques années j'étais à fond dans ma période de drama De K-pop, de J-pop etc Et en fait avec une de mes copines On a commencé à acheter ces magazines là Il s'agit de Seventeen Donc c'est un magazine de mode japonais Et vraiment je trouvais ça génial Parce que je le sais de vous montrer Mais ça c'était une édition je crois Moi j'essayais de lire ça en japonais Mais voilà Vous avez carrément Enfin c'est des trucs de mode à la japonaise Et j'adore comment se fringuent les japonaises Je trouve ça trop chouette Bon évidemment elles sont super bien foutues Mais elles ont pas peur de montrer leurs jambes Elles sont toujours super bien sapées Et voilà j'adore j'adore Si vous avez l'occasion de jeter un oeil d'aller à Jungku par exemple à Paris Ou de jeter un oeil tout simplement à un magazine Seventeen Franchement ça donne des idées pour refaire toute sa garde-robe Ensuite nous avons le cinquième thé Il s'agit du thé vert à la menthe Un de mes préférés Un livre à lire avec plaisir sous les rayons du soleil Pour moi il va s'agir de ce livre-ci Il s'agit de Princess Bride de William Goldman Celui-ci c'est aux éditions Brajone C'est leur première édition Je sais qu'ils ont sorti une récemment Qui est un peu plus dans les tons violet et blanc Il me semble Mais celui-ci je le voulais absolument Parce que voilà vous entendez c'est du hardback Et c'est non seulement un film qui est dans mon top 5 de mes films préférés de tous les temps Et le bouquin n'est vraiment pas mal non plus Et voilà j'adore j'adore ce livre Et il est parfait pour lire en été Pour lire en fait à n'importe quel moment de l'année Mais voilà sous le soleil Bien installé dans un hamac Ou dans une chaise longue etc Je trouve que c'est un livre qui a un goût tout à fait particulier Ensuite la question 6 Le thé numéro 6 La thébox Deux livres que tu adores Et dont tu vas nous lire un extrait Alors pour celui-ci j'ai choisi de vous lire un extrait de Princess Bride Que je viens de vous présenter Et le second que je vais vous lire Bon je vais vous lire un extrait C'est le vol du dragon de Anne McCaffrey Donc c'est le premier tome de la balade de perles Princess Bride de William Goldman Premier chapitre la fiancée Le jour de la naissance de Bouton d'Or La plus belle femme du monde était une servante française nommée Annette Annette travaillait à Paris pour le duc et la duchesse de Guiche Et qu'une créature extraordinaire poli les casseroles N'avait pas échappé à l'attention du duc L'attention du duc n'avait pas non plus échappé à la duchesse Qui n'était ni très belle ni très riche Mais très intelligente La duchesse étudia Annette Et trouva vite la tragique faiblesse de son adversaire Le chocolat Les armes en main La duchesse se mit au travail Le palais des deux guiches se transforma en un palais de sucrerie Partout où l'on posait les yeux Se trouvaient des bonbons Des piles de chocolat fourrés à la menthe apparaissaient dans les boudoirs Des paniers de chocolat ou nougat dans les parloirs Annette n'avait aucune chance En une saison, elle passa de délicates à grassouillettes Et le duc ne regarda plus dans sa direction sans une lueur de tristesse dans les yeux Annette, il faut le noter, ne parut que plus heureuse Tandis que ses mensurations croissaient Elle finit par épouser le chef pâtissier Et ils passèrent leur vie à beaucoup manger Jusqu'à ce qu'ils finissent tous deux par mourir de vieillesse Notez aussi que les choses ne tournèrent pas aussi bien pour la duchesse Le duc, pour des raisons incompréhensibles Tomba ensuite amoureux de sa belle-mère Ce qui causa à la duchesse de nombreux ulcères Sauf que les ulcères n'avaient pas encore été inventés à l'époque Ou pour être plus précis Les ulcères existaient Des gens en avaient Mais ils ne les appelaient pas encore ulcères Les médecins de ce temps les appelaient Douleur d'estomac Et pensaient que le meilleur traitement était de boire du café Mélangé à du cognac deux fois par jour La duchesse but sa mixture religieusement Regardant les années passées Et son mari et sa mère s'envoyaient des baisers derrière son dos Sa mauvaise humeur devient alors légendaire Ainsi que Voltaire la narrait avec tant de talent Sauf que cette histoire se passe bien avant Voltaire Au dixième anniversaire de Bouton d'or La plus belle femme du monde vivait au Bengale Et était la fille d'un riche négociant de thé La jeune fille s'appelait Aloutra Et sa peau était d'une beauté crépusculaire Qui ne survit pas en Inde avant 80 ans Il y a eu seulement onze teints parfaits en Inde Depuis le début des registres officiels Aloutra avait 19 ans Quand l'épidémie de Verold frappa le Bengale Elle survécut mais pas sa peau Quand Bouton d'or eut 15 ans Adela Terrell Habitant le Sussex près de la Tamise Était sans conteste la plus belle Adela avait 20 ans Et l'écart entre elle et les autres prétendantes Était tel qu'il semblait évident Qu'elle resterait longtemps la plus belle femme du monde Mais un jour L'un de ses soupirants Adela en avait 104 S'exclama que sans l'ombre d'un doute Adela devait être la plus belle créature Jamais apparue sur Terre Adela Adela, flattée, commença à s'interroger sur la vérité de cette affirmation Cette nuit-là, seule dans sa chambre Elle examina chaque porte de sa peau dans le miroir Les miroirs avaient déjà été inventés L'inspection eut pris jusqu'à l'aube Mais à ce moment, il devint clair aux yeux d'Adela que le jeune homme avait dit vrai N'ayant aucun défaut, elle était tout simplement parfaite Lorsqu'Adela marchait dans le jardin familial En regardant le soleil se lever sur les roses Elle se sentit plus heureuse que jamais Non seulement je suis parfaite, se dit-elle Mais je suis sans doute la première personne parfaite dans toute l'histoire du monde Aucune partie de mon corps n'est améliorée Quelle chance ai-je d'être aussi parfaite, riche, aimée, perspicace, jeune et... Jeune ? Les brumes de l'aube montaient autour d'Adela qui commença à réfléchir Évidemment, je serai toujours perspicace, se dit-elle Et je serai toujours riche Mais je ne vois pas comment je pourrais me débrouiller pour toujours rester jeune Et si je ne suis plus jeune, comment resterai-je parfaite ? Et si je ne suis plus parfaite, que me restera-t-il ? Quoi en effet ? Adela fronça les sourcils, perdue dans ses pensées désespérées C'était la première fois qu'elle plissait si fort le front Et la jeune fille eut un hoquet de panique quand elle réalisa ce qu'elle avait fait Horrifié à l'idée qu'elle avait ridé le haut de son visage, peut-être de manière permanente Elle courut à son miroir et passa la matinée devant Et bien qu'elle finit par réussir à se convaincre qu'elle était aussi parfaite qu'avant Elle n'était sans doute possible plus aussi heureuse Adela avait commencé à s'inquiéter Les premières rites d'angoisse apparurent dans les quinze jours Les premières rites profondes dans le mois qui suivit Et avant que l'année se termine, son visage était marqué Elle se maria vite avec l'homme qui l'avait accusé d'être sublime Et fit de sa vie un enfer pendant les années qui suivirent A quinze ans, Bouton d'Or ne savait bien sûr rien de tout cela Et si elle l'avait su, elle ne l'aurait pas cru Comment quelqu'un aurait-il pu se soucier de savoir si elle était ou non la plus belle femme du monde ? Quelle différence si que vous soyez la troisième ou la sixième ? Bouton d'Or à cette époque était loin d'atteindre ce rang Elle était à peine dans les vingt premières, surtout par son potentiel En tout cas, pas grâce aux soins qu'elle prenait d'elle Elle détestait se laver le visage, haïssait se frotter derrière les oreilles Ne supportait pas de se peigner et le faisait le moins possible Ce qu'elle aimait, ce qu'elle préférait par-dessus tout C'était monter sur son cheval et martyriser le garçon de ferme Le vol du dragon, la balade de pernes, Anne McAfray Lessa se retourna pour voir ce qui expliquait l'air horrifié Qu'elle découvrait sur le visage des jeunes filles Elle recula involontairement elle-même Dans la partie principale de l'arène sableuse, plusieurs des oeufs s'étaient ouverts Les petits dragons, gazouillant faiblement, se dirigeaient Et Lessa reste à bouche bée, vers de jeunes garçons, impassibles, debout en demi-cercle Certains d'entre eux n'étaient pas plus âgés qu'elle ne l'avait été Quand l'armée de Fax avait investi le fort de Ruat Les cris des jeunes filles se changèrent en soupir et en sanglots Lorsque l'un des oisillons tendit la serre et le bec vers l'un des garçons Lessa se força à regarder le bébé dragon malmener le garçon Le repoussant rudement, comme si quelque chose en lui lui déplaisait L'enfant ne bougea pas, et Lessa vit du sang couler des blessures infligées par le dragon Un second oisillon tituba à la rencontre d'un autre garçon Et s'arrêta, battant avec impuissance ses ailes encore humides Croissant faiblement une parodie du roncoulement encourageant qu'émettait souvent Mnement L'enfant leva une main hésitante et se mit à lui gratter le tour de l'œil Incrédule, Lessa regarda l'oisillon frotter sa tête contre l'enfant avec un roncoulement de plus en plus doux Le visage de l'enfant s'illumina d'un sourire extatique S'arrachant à la contemplation de cette scène stupéfiante Lessa vit qu'un autre oisillon la répétait avec un autre enfant Dans l'intervalle, deux autres dragons étaient nés L'un avait renversé un garçon et lui marchait dessus sans s'apercevoir que ses chers le déchiraient L'oisillon qui le suivait s'arrêta près de l'enfant blessé Blottissant sa tête contre la sienne en roue coulant d'angoisse Comme Lessa les regardait, l'enfant parvint à se relever Le visage inondé de larmes Elle l'entendit supplier le dragon de ne pas s'inquiéter Qui n'était qu'un peu égratigné Tout se passa très vite Les jeunes dragons s'apparièrent avec de jeunes garçons Les chevaliers verts vint enlever ceux qui restaient Les chevaliers bleus se posèrent sur le sol avec leurs bêtes Et conduisirent les couples hors de la caverne Les jeunes dragons poussant de petits cris, roucoulant, battant leurs ailes humides Et titubant de l'avant, encouragés par leurs jeunes maîtres Lessa se retourna résolument vers l'œuf d'or Sachant maintenant à quoi s'attendre Et essayant de deviner ce qu'avaient ou n'avaient pas fait les jeunes garçons pour être choisis par les bébés dragons Une fissure apparut sur la coquille d'or Et elle fut saluée par les cris de terreur des jeunes filles Certaines, effondrées par terre, n'étaient plus qu'à des petits tas de tissus blancs D'autres, dans leur peur, se tenaient étroitement embrassées La fissure s'élargit Et la tête triangulaire apparut Lessa se demanda avec un détachement inattendu Dans combien de temps la bête attendrait sa maturité Considérant qu'elle n'était rien moins que petite à la naissance Car sa tête était plus grande que celle des dragons mâles Et il s'était montré assez fort pour renverser le solide garçon de dix révolutions bien comptées Elle perçut un bourdonnement dans la caverne Levant les yeux sur l'assistance, elle s'aperçut qu'il émanait des dragons bronze C'était la naissance de leur compagne, la reine Le bourdonnement s'amplifia à mesure que la coquille éclatait en morceaux Et qu'en émergeait le corps doré et scintillant de la nouvelle femelle Elle tituba, tomba le bec dans le sable, momentanément immobilisé Battant ses ailes humides, elle se redressa, comique dans sa faiblesse maladroite Puis avec une rapidité inattendue, elle se précipita vers les jeunes filles terrorisées En un clin d'œil, elle secoua la première, si fort que sa tête tapa contre le roc Et qu'elle s'écroula au sol, sans connaissance L'abandonnant à son sort, le dragon bondit vers la seconde Même et jugeant de la distance, elle tomba, battant l'air de sa serre pour s'en raccrocher Et labourant le corps de la jeune fille de l'épaule à la cuisse Les hurlements de la victime mortellement blessée divertirent l'attention du dragon Et firent sortir les autres de leur stupeur horrifiée Au comble de la panique et de la confusion, elle se dispersèrent, courant, trébuchant et tombant Vers la sortie qu'avaient emprunté les jeunes garçons Comme la bête dorée, criant pitoyablement, descendait de la plateforme en direction des jeunes filles en fuite Lessa passa à l'action Pourquoi cette idiote n'avait-elle pas dégagé le chemin ? Pensa-t-elle en saisissant à la tête triangulaire qui, à la naissance, était à peine plus grande que son torse à elle Le dragon était si faible et maladroit qu'elle n'avait eu que ce qu'elle avait cherché Lessa tourna vers elle la tête du dragon de sorte que les yeux à facettes furent forcés de la regarder Et elle se trouva perdue dans ce regard d'arc-en-ciel Elle sentit une joie profonde pénétrer tout son être Une sensation de chaleur, de tendresse, d'affection sans mélange D'admiration et de respect immédiat inonda son esprit, son cœur et son âme Lessa ne manquerait plus jamais d'un avocat, d'un défenseur, d'un ami Instantanément conscient de ses pensées, de ses sentiments et de ses désirs Une pensée s'immissa dans ses réflexions Comme elle était merveilleuse, Lessa Comme elle était jolie, gentille, attentionnée Comme elle était brave et intelligente Ensuite, le septième thé, il s'agit du thé Twinnings Un livre qui est reconnu et adoré par des milliers de lecteurs Et que tu as trouvé très fade Alors pour celui-ci, j'ai décidé de vous présenter cette BD Il s'agit de Eleanor Jones C'est le tome 1, le bal d'hiver Donc c'est aux éditions Soleil et Blackberry Et c'est de Algeciras et Aurore Connu aussi sur internet sous le nom de Aurore Black Cat Alors pourquoi ce livre ? En fait, j'adore, j'adore le style d'Aurore Black Cat Je trouve qu'elle a un style de manga qui est très très élégant Qui est très fin, etc. Et j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup ses illustrations Je la suis sur internet depuis extrêmement longtemps Mais j'avoue que la lecture de ce tome-ci m'a laissé un petit peu... Voilà, j'ai trouvé l'histoire qui n'était pas vraiment à la hauteur Et j'ai vraiment été déçue du côté très superficiel de ce tome Alors je ne sais pas si la suite remonte un petit peu le niveau Mais j'avoue que je me suis arrêtée au tome 1 Je n'ai pas forcément envie, en tout cas, d'acheter la suite Peut-être, je verrai à la bibliothèque s'ils ont les tomes suivants Mais voilà, je me suis arrêtée au tome 1 Le huitième thé, c'est le thé Matcha Bon thé celui-là Un livre qui t'a laissé une sensation d'amertume à la fin de ta lecture Alors je dois dire que c'est le livre qui m'a été le plus difficile à trouver Parce qu'amertume, il y a des gens qui aiment bien la mer Moi j'avoue que c'est pas trop ça Et donc en fait, pour le livre que je vais vous parler Bon, je vais vous parler en fait Je ne l'ai plus en ma possession Donc je vous mettrai ici la fiche Il s'agit de Sur des mères plus ignorées de Tim Powers Alors celui-ci, on m'en avait vendu du bien, je dirais Parce que voilà, c'était un bouquin sur des pirates C'était un bouquin qui avait normalement inspiré mon jeu vidéo Que je préfère au-dessus de tout C'est Monkey Island Et c'est entre autres aussi le livre qui avait inspiré le quatrième film De Pirates des Caraïbes Donc je ne sais plus du tout quel était le nom français Mais en tout cas, en anglais, c'était On Stranger Tides Ce qui est en fait le nom anglais du bouquin Et en fait, ça n'avait absolument rien à voir En fait, j'ai vraiment été... Ça m'a laissé un goût à la mer dans le sens où Ce que je croyais qui allait être dans le livre n'y était pas Et puis en plus, il y avait pas mal de problèmes au niveau des personnages D'irréalisme et de trucs bizarres qui se passaient Je trouvais ça... J'ai abandonné ma lecture Et voilà, ce livre m'a laissé vraiment un goût à la mer dans la boue Ensuite, nous avons le neuvième thé Si je me souviens bien Oui, le neuvième thé C'est le Chai Un thé fort en goût et épicé Le dernier livre qui t'a retourné la tête Rien que ça Alors pour moi, le dernier livre qui m'a retourné la tête Il s'agit de Notre-Dame des Loups d'Adrien Thomas C'est aux éditions de Nemos Je ne vais pas en dire trop trop de ce livre Puisque si j'en dis trop Je vais tout révéler justement De ce qui m'a fait me retourner la tête Et je l'ai prêté à un collègue Il n'y a pas si longtemps que ça Il l'a lu en quelques jours Et il m'a dit Oui, mais t'avais carrément raison C'est un truc de fou Enfin, voilà Ce bouquin là, c'est un truc de fou Ça se lit très vite Puisqu'il fait moins de 200 pages Mais voilà, vous êtes accrochés Vous êtes complètement brin-de-ballés Dans l'aventure Et il se passe tellement de choses Et vous vous êtes pris comme ça Et vous vous êtes jetés contre le mur C'est assez, voilà C'est ce livre là Qui m'a donc en dernier fait tomber la tête Le dixième thé Il s'agit de Donc un montagne bleue Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond Un mélange de thé vert, fraise, rhubarbe et bleuet Un basique de ta bibliothèque Que tu aimes relire de temps à autre Donc pour moi en fait Une saga en général Que j'aime bien relire vraiment de temps en temps Donc je vous en ai parlé juste avant Donc je vous ai lu un extrait Il s'agit de toute la saga de Perne De Anne McAfray Parce que c'est un univers que j'adore J'adore me retrouver dans ce monde de dragons Et de combats De combats contre les fils Les impressions Voilà, les éclosions de dragons Les impressions C'est juste un truc magique J'ai eu l'occasion de jouer à des RP Dans cet univers là Et à chaque fois Vous avez des frissons Quand vous êtes sur les sables Et que vous allez peut-être Vous lier à un dragon Vous avez aussi des frissons Quand vous faites Les vols nuptiaux Et voilà Tout ça Ça fait que Je relis très régulièrement Toute la saga de Perne Alors normalement Ce tag était terminé Originellement Je sais que Shibi s'était arrêté là Et je lui ai demandé Mais où est le thé Assam ? Parce que voilà Le thé Assam Il s'impose de lui-même C'est mon thé préféré Il n'était pas dans la liste Donc du coup Je me suis permis De le rajouter à la liste Donc c'est une Onzième question Un peu optionnelle Donc Le thé Assam C'est un thé noir d'Inde D'une très grande finesse Fleurie écorcée Et Pour moi C'est le mérité du monde Donc Il fallait montrer Votre livre Masterpiece Et pour moi Le masterpiece Ça reste C'est Et ça reste Ce livre-là Jane Eyre De Charles Bronté Qui a été écrit Donc au 19ème siècle C'est un classique De la littérature anglaise Qui est Toujours un petit peu Dans les mémoires De tout le monde Surtout chez les anglais Je dirais Puisque la BBC Fait une Comment dire Une adaptation Des classiques De bonté De celui-ci Surtout environ Tous les Allez Cinq ans Quelque chose comme ça Mais j'adore ce livre Il me donne des frissons Mais à chaque fois J'adore les adaptations Cinéma Et télé Je m'en lasse pas Je le relis Relis Très souvent Il aurait pu aussi Être dans mon Comment dire Dans mon livre Précédent Que je vous présentais Donc le livre Que j'aime relire Mais voilà Ce livre-ci C'est un masterpiece Un chef d'oeuvre Qui a sa place Pour moi Au niveau de tous les chefs d'oeuvre De la littérature Classique Traditionnelle C'est un bouquin C'est un bouquin Qui continue A me toucher A me retourner A chaque fois Que je le lis Voilà donc Ce tag est terminé J'espère qu'il vous aura plu Merci Shibi Pour avoir fait ce tag C'était vraiment très chouette Et très C'était vraiment Challenge pour moi Justement de trouver Certains livres Parce que J'ai vraiment cherché Pendant assez longtemps Pour certains des tags Et voilà En tout cas J'espère qu'il t'aura plu Et à tout le monde Je vous souhaite une très bonne semaine Un très bon week-end Et je vous dis à la prochaine Ciao Ciao